Le baptême de Jean Le baptême de Jean Le baptême de Jean qui avait touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caïe. « Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je vois Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius Orphèvre fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de même d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ! » Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple mais les disciples en en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarches qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures « Grande est la Diane des Éphésiens ! » Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit « Hommes Éphésiens ! Quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la Grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, pris congé d'eux et partis pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Béret, fils de Pérus, Aristarque et seconde Thessalonique, Gaius de Derbe, Thibauté ainsi que Tichyc et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Sous-titrage Société Radio-Canada